Le Seigneur Jésus Christ Ce qui n'est fait qu'avec le seul objectif de rappeler au monde entier ce qu'il sait déjà, à savoir que Dieu nous a envoyé un prophète, William Marion Branham, que ce prophète est venu avec un message, que la voix de Dieu a été enregistrée sur bande magnétique, et qu'aujourd'hui, à l'instant même où je suis en train de vous parler, il y a des enfants de Dieu qui sont en train d'écouter cette voix-là. Il se trouve que d'écouter cette voix-là, c'est la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui. Il se trouve que d'écouter cette voix, c'est le programme de Dieu pour notre génération. Je fais donc cette vidéo pour encourager un frère, encourager une sœur, encourager une église, et surtout encourager un pasteur ou des pasteurs à entrer dans le programme de Dieu pour aujourd'hui, en écoutant la voix de Dieu pourvue pour notre génération. C'est-à-dire, je veux encourager des pasteurs à écouter les bandes. Et je souhaite que, si quelqu'un n'a pas encore compris la nécessité d'écouter les bandes, qu'à l'issue de cette vidéo, que cette personne prenne l'engagement solennel de commencer à appuyer sur le bouton lecture, de commencer à appuyer play et écouter les bandes, avec soit sa maison ou son église, ou même avec des amis ou avec des parents en famille. Qu'à l'issue de cette vidéo, que la personne qui n'a pas encore compris l'importance d'écouter les bandes puisse commencer à les écouter. Donc, c'est le but poursuivi par cette vidéo. Vous allez me dire, mais qui es-tu pour nous dire d'écouter les bandes, pour nous dire ce que nous devons faire? Non, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire. Je n'ai pas une telle prétention. Je suis juste en train de faire du bruit et que j'essaie de jeter mon pain sur les eaux. Et je fais ce bruit et je le laisse sur la place publique, dans le domaine public. Et c'est lui qui voudra prendre, consacrer 5, 10 ou 15 minutes de son temps pour regarder cette vidéo, ou qu'il le fasse librement, sans qu'on ne lui ait mis une charge au cou et qu'on l'ait contraint à le faire. Nous ne le faisons pas, nous ne forçons rien à personne. Donc, une fois de plus, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de parler avec un ami qui est pasteur. Il est pasteur d'une église et il a souscrit à l'écoute des bandes. Il croit dans le fait d'écouter les bandes. Il confesse que c'est sa vie, que c'est désormais sa vie, c'est sa nourriture. Il ne peut plus se passer des bandes, il ne peut plus faire sans les bandes. Et pendant que nous étions en train de parler, il m'a dit quelque chose. Je précise qu'il est pasteur. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit qu'il était dans une conversation, je ne vais pas aller dans les détails, mais il était dans une conversation avec certainement un des fidèles de son église, avec une brebis de son église. Et la brebis était en train d'attirer son attention sur quelque chose et lui disait, mais révérend, donc finalement, on va être là seulement à écouter les bandes, les bandes, les bandes. C'est tout ce qu'on va faire maintenant, écouter les bandes, les bandes, les bandes. Donc la brebis était en train de dire en fait à son pasteur que bon, pourquoi on ne va pas aussi écouter d'autres personnes prêcher ou toi-même prêcher ou ainsi de suite. Pourquoi on va seulement être là et écouter les bandes, les bandes, les bandes. Et j'ai répondu au pasteur, j'ai dit, révérend, tu vois, là où nous en tant que ministre, nous avons failli, nous avons échoué, attention, quand je dis que nous en tant que ministre, nous avons failli, on va aller m'accuser, j'ai dit que les ministres ont failli. Ne prenez pas ça dans le contexte qu'on vous a mis dans l'esprit là que non, le frère Antipas aurait dit que les ministres ont failli, qu'on n'a plus besoin des ministres. Celle-là n'est pas ma position et je n'ai même jamais prononcé une seule fois de ma vie que les ministres ont failli. Je ne l'ai jamais dit et je ne suis pas prêt à le dire ou prêt de le dire, c'est selon. Donc j'ai dit au révérend, j'ai dit, mais est-ce que tu vois là où nous en tant que ministre, nous avons failli, voilà un laïc, sincère, fidèle qui vient te dire, voilà, donc on va rester juste là, écouter les bandes, les bandes, les bandes. J'ai dit, pourquoi cette brebis parle comme ça ? Parce qu'on ne lui a pas suffisamment présenté le ministère des bandes, on ne lui a pas dit c'est quoi ces bandes-là, on ne lui a pas suffisamment dit ce que représentent les bandes. J'ai dit, dans le domaine des mathématiques, on dirait qu'on remplace x par sa valeur. Et ici, nous allons donc remplacer x par sa valeur. D'accord ? Donc ici, nous allons prendre les bandes et nous allons considérer que les bandes ici, c'est notre x. Maintenant, remplaçons ce x-là. C'est-à-dire les bandes par sa valeur. Quelle est la valeur de x, c'est-à-dire les bandes ? La valeur de x, c'est-à-dire les bandes, la valeur des bandes, c'est William Marion Branham. Donc nous remplaçons les bandes par William Branham et nous reformulons maintenant la phrase-là que la brebis-là a exprimée à son pasteur. qui a dit, nous allons rester là seulement à écouter les bandes, les bandes, les bandes. Maintenant, remplaçons les bandes par William Branham. Voici ce que cette brebis était en train de dire à son pasteur. Donc pasteur, nous allons rester là seulement maintenant à écouter William Branham, William Branham, William Branham. Vous voyez ? Donc la brebis est en train de dire à son pasteur. Donc nous allons rester là seulement maintenant à écouter William Branham, William Branham, William Branham. Vous savez le problème de cette brebis-là ? Le problème de cette brebis-là, c'est qu'elle ne réalise pas que les bandes-là, il s'agit de William Branham. Et plus loin, il s'agit de Dieu qui nous parle à travers son prophète. Car William Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Comment expliquez-vous que Dieu nous a envoyé un prophète, qu'il n'a confirmé pas la présence de son être, à savoir la colonne de feu, qu'il n'a confirmé pas des signes et des prodiges et des miracles dont on n'a même pas le langage pour en parler. Et que ce prophète-là, que nous avons reconnu comme étant le prophète du temps de la faim, envoie à une autre génération, pour préparer l'épouse en vue de l'enlèvement, comment voulez-vous que quelqu'un se lasse de l'écouter prêcher ? Surtout que ce prophète est justement la voix de Dieu pour nous. Car William Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Donc la voix de Dieu pour nous, pour cette génération, s'est bien identifiée. Et cette voix de Dieu, c'est William Marion Branham. Comment se fait-il qu'un laïc, une brébie qui a bien compris cela, qui a bien intégré cela, puisse dire que nous allons rester là, à n'écouter que les bandes, les bandes, les bandes ? Ça veut dire que cette brébie-là n'a pas suffisamment compris c'est quoi les bandes. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment expliqué à cette brébie-là c'est quoi les bandes, c'est quoi le ministère des bandes. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, vous voyez beaucoup de pasteurs ne pas vouloir écouter les bandes, beaucoup de ministres ne pas vouloir écouter les bandes, et beaucoup d'églises ne même pas vouloir écouter les bandes. Parce que ces églises-là n'ont pas compris c'est quoi les bandes, c'est quoi le ministère des bandes. C'est parce que ces pasteurs-là, eux-mêmes qui sont à la tête de ces églises, n'ont pas compris c'est quoi le ministère des bandes. Ils n'ont pas pu faire les mathématiques qu'il fallait pour pouvoir remplacer X par sa valeur. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. C'est pourquoi j'ai dit que c'est là où nous les ministres nous avons failli. Parce que nous avons manqué de donner de l'importance, de donner la valeur qu'il fallait au programme de Dieu pour aujourd'hui. Nous avons manqué de présenter la volonté parfaite de Dieu aux gens. Nous sommes montés en chair, certes, tout le temps nous sommes montés en chair, c'est vrai. Mais nous sommes descendus sans avoir présenté au peuple de Dieu ce qu'était la volonté de Dieu pour l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes descendus de la chair en manquant de présenter au peuple de Dieu le programme qu'il a envoyé pour notre génération. Nous avons tout simplement péché en étant du haut de la chair. Car William Branham a dit que péché, c'est manquer le but. Donc, moi en tant que ministre, je monte du haut de la chair pendant des décennies. Et durant toutes ces décennies-là, je n'ai pas pu amener le peuple. Je me dis croyant du message du temps de la fin. Et je n'ai pas pu amener le peuple qui est sous ma responsabilité à écouter la voix de Dieu pour notre génération et à l'écouter par-dessus tout. Je répète. Donc, je suis ministre et je le suis depuis des décennies. Je suis pasteur d'une église. Et pendant des décennies, je monte du haut de la chair et je descends. Et pendant toutes ces décennies, je n'ai pas été à même d'amener le peuple de Dieu à saisir la vision du programme que Dieu a envoyé pour notre génération. Je n'ai pas été à même d'amener le peuple, l'église que je conduis, à écouter les bandes et à les écouter par-dessus tout. Je n'ai pas pu convaincre mon peuple d'aimer la voix de Dieu par-dessus tout. D'aimer plus écouter le prophète William Branham que m'écouter moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pêché. Et j'ai pêché où ? Du haut de la chair. Comment ai-je pêché ? En manquant le but. Quel est le but que j'ai manqué ? Je n'ai pas été à même de dire au peuple qu'il ne devait plus écouter William Branham que de m'écouter moi. Et dans cet instant-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai fait que me placer au-dessus du prophète, au-dessus du messager. De telle sorte que je deviens l'intermédiaire entre le prophète de Dieu et les croyants. Je deviens intermédiaire entre le prophète de Dieu et les croyants. Et ça, ça pose un problème. Donc je suis en fait en train de faire comprendre aux gens que le peuple qui est là m'est compatible à moi. Mais il n'est pas compatible aux prophètes. Parce que William Branham a dit que la veuve de Sareta était une femme du même calibre qu'Elie. Elle était une croyante du même calibre que le prophète que Dieu lui avait envoyé. Et quand Dieu suscite un prophète, il suscite des croyants de son calibre. Et quand, pourquoi William Branham a-t-il dit que la veuve de Sareta était une croyante du même calibre, une femme du même calibre qu'Elie ? Parce que cette femme avait la capacité de recevoir Elie chez elle directement, sans intermédiaire. Parce qu'elle avait la capacité d'écouter Elie sans qu'elle n'ait eu besoin de qui que ce soit pour lui interpréter ce que lui disait le prophète. Parce qu'elle était, voilà ce qui a fait d'elle une femme du même calibre que le prophète. Alors quand nous les ministres, nous nous interposons d'année en année, entre les brebis et le prophète en leur faisant croire que ce n'est que par nos explications qu'ils vont comprendre le prophète, dans cet instant-là, nous sommes en train de dire que ces croyants-là ne sont pas des croyants du même calibre qu'Elie, le prophète, que Dieu nous a envoyé. Et ce type-là que nous sommes en train de manifester ne concorde pas avec le type d'Elie chez la veuve de Sarepta. Alors dans quel modèle sommes-nous quand nous nous interposons ? Tout croyant, qui se dit croyant du message du temps de la fin, qui dit avoir reçu William Branham comme prophète, doit savoir qu'un temps arrive où Dieu le met dans la position de la veuve de Sarepta. Et quand ce moment arrive, la seule possibilité pour toi d'avoir ta cruche à point, pour que l'huile ne sèche pas, que la farine ne diminue pas, c'est que tu acceptes de recevoir Elie et Elie seul. Il doit arriver un temps où tu dois n'écouter qu'Elie, le prophète. Car à ce moment-là, il en va de ta survie et de la survie de ta semence, et de la survie de ta progéniture, et de la survie de ton enfant. Un temps doit arriver où tu dois prendre la décision de ne recevoir qu'Elie et Elie seul. Et les corbeaux doivent être tenus à distance. Je répète, tout individu, tout homme, toute femme, qui se dit croyant du message du temps de la fin, qui dit avoir reconnu William Branham, le prophète confirmé, comme étant son prophète, un temps arrive, que tu le veuilles ou non, où tu dois recevoir Elie, le prophète, chez toi, sans intermédiaire. Un temps arrive où tu dois n'écouter qu'Elie et Elie le prophète. Pourquoi ? Parce que tu en as la capacité. Tu n'as plus besoin à ce moment-là de quelqu'un pour t'expliquer ce qu'Elie a dit. Exposé des âges de l'église, page 149, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Quand Dieu t'a créé, et t'a prédestiné à venir vivre dans ce temps et à reconnaître le prophète de ce jour, il avait placé en toi la capacité, une capacité prédestinée d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du seul messager de ce jour. Au moyen du seul messager de ce jour. Tu en as la capacité. Ce temps doit arriver. La question que je m'avais posée, celle-ci. Frère, sœur, toi qui regardes cette vidéo, ce temps n'est-il pas encore arrivé pour toi ? Où tu dois te mettre dans la position de la veuve de Sarrepta ? Et accepter de recevoir Elie et Elie seul chez toi pour l'écouter sans qu'il y ait besoin de quelqu'un ? Sans que tu n'aies besoin de quelqu'un pour t'expliquer ce qu'il est en train de dire ? Ce temps doit arriver. Si ce temps n'est pas encore arrivé, aujourd'hui je te dis, prends la décision de commencer à écouter Elie et Elie. Et tout ministre, tout prédicateur, tout pasteur qui dit avoir reçu le messager du temps de la fin, le message, qui dit avoir que le message du temps de la fin, doit arriver au stade de comprendre que son travail ne consiste pas à s'interposer entre Elie et la veuve pour expliquer à la veuve de Sarrepta ce qu'Elie dit. Non ! Son travail, c'est de soutenir le ministère d'Elie, de garder la voie d'Elie vivante, en tant que corbeau fidèle, pour qu'Elie ait des forces de quitter le torrent de Kérit et de se rendre chez la veuve pour enfin aller la soutenir. Car William Branham dit que c'était à cet effet que Dieu l'avait envoyé chez la veuve pour aller soutenir la veuve et vice versa. Le prophète soutenait la veuve, la veuve soutenait le prophète. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des gens de même calibre. Moi, je suis un croyant de même calibre que le prophète William Branham. C'est pourquoi je n'ai même pas choisi d'écouter les bandes, mais Dieu m'a prédestiné à les écouter. C'est une affaire de prédestination. C'est pourquoi je les écoute par-dessus tout. Et c'est pourquoi je veux amener d'autres personnes à les écouter aussi. Donc, quand une brebis dit à son pasteur, donc nous allons rester là en écouter que les bandes, que les bandes, que les bandes. Cette brebis est en train de dire, donc nous allons rester là en écouter que William Branham, William Branham, William Branham. Mais si nous n'écoutons pas William Branham, qui d'autre allons nous écouter ? Jésus a dit, mais les 70 sont partis. Vous aussi allez-vous-en. Pierre a dit, oh 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 ! À qui d'autre ? À qui d'autre, maître ? Voudrais-tu que nous allions ? Vers qui d'autre ? Rabouni, voudrais-tu que nous allions ? Auprès de qui allons-nous nous rendre ? La raison pour laquelle nous restons avec toi, c'est parce que toi, tu es le seul. Il n'y en a pas un autre à gauche et à droite. Il n'y en a pas. Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Les autres parlent, c'est vrai. Mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle, toi et toi seul. C'est toi qui as le conseil de Dieu. C'est toi qui es la voix de Dieu. Pierre avait reconnu que Jésus était la voix de Dieu pour leurs jours. Et puis, il s'est dit, comment puis-je avoir la voix de Dieu et désirer aller écouter une autre voix ? Cher ministre, cher prédicateur, je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un adversaire. Mais allez sonder ces choses, allez étudier ces choses, examinez-les. Est-ce que ce que ce frère est en train de dire est soutenable à la lumière de la parole, à la lumière de la révélation de ce jour, est-ce soutenable ? Si vous vous posez ces questions et que vous alliez sonder, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité. Je répète, tout ministre qui monte en chair, d'année en année, et il descend comme il est monté, sans avoir convaincu son église d'écouter les bandes et de les écouter par-dessus tout, ce ministre a pêché du haut de la chair. Car pêché, c'est manquer le but. Tout ministre, tout pasteur qui monte du haut de la chair, d'année en année, s'adresse au peuple qui est sous sa conduite et descend sans avoir convaincu ce peuple d'intégrer le programme de Dieu pour aujourd'hui. Ce ministre est un pêcheur à la chair. Car pêché, c'est manquer le but. Tu n'as pas pu amener le peuple à écouter la voix de Dieu, pas réçu tout. à écouter la voix de Dieu plus, plus, plus qu'il ne t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es installé dans les cœurs des gens ? C'est plus toi qu'on écoute plutôt que le prophète de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour encourager un frère, pour encourager une sœur, pour encourager un ministre, pour encourager un pasteur d'église quelque part, à enfin intégrer le programme de Dieu pour aujourd'hui. Car il se fait tard. L'heure est avancée. Et le Seigneur, chaque jour, est en train d'appeler ses enfants à venir dans son programme, dans la simplicité. Car il est le Dieu qui se cache dans la simplicité. Il est le Dieu qui se révèle dans la simplicité dans laquelle il se cache. Et la simplicité dans laquelle Dieu se cache et se révèle, ce sont les prophètes. Car, confiez-vous en l'éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Dieu se cache dans la simplicité de ces prophètes. Et nous vivons dans ce temps où Dieu nous a envoyé non pas un prophète mais il nous en a envoyé deux. Deux prophètes confirmés. Je répète, deux prophètes confirmés. Le premier a été confirmé par la présence du signe sacré au-dessus de sa tête à savoir la colonne de feu. Et le deuxième a été confirmé par cette même colonne de feu qui est descendu dire au prophète qui était là tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. N'allez même pas imaginer la confirmation de Joseph. La confirmation de Joseph c'est déjà le fait que ce soit la colonne de feu elle-même qui soit descendue pour annoncer sa venue au monde et lui donner même le nom qu'il porte. Et quand William Branham est rentré à la maison Joseph est resté là il a grandi et il a attendu patiemment. Mais 50 ans après le départ de William Branham à la maison le sacrificateur est passé à cheval en train de souffler la trompette du jubilé depuis le 6 septembre 2015. Et il rassemble maintenant les aigles il rassemble l'épouse du monde entier autour de la pure parole révélée et manifestée de ce jour. Et c'est une réalité. Et avant le 6 septembre 2015 il faisait déjà ce travail car croyez-moi un prophète n'entre pas en scène brusquement il n'entre pas en scène brusquement son ministère n'atteint pas son son homme brusquement même quand il n'est pas encore entré en scène il est déjà là quelque part en train d'opérer Jésus n'avait que 12 ans mais il était déjà dans le temple en train de faire quoi ? En train de confondre les sages et quand il leur démontrait la parole prêchait la parole et que les sages là étaient en train de chèler tel de margouillat la longue barbe qu'ils avaient pouvait partir comme ça et toucher même le petit Jésus et ça revenait encore vers eux. Donc un prophète n'entre pas en scène brusquement et Joseph n'est pas entré en scène brusquement c'est pourquoi il a dit toute ma vie j'ai dit au ministre au prédicateur de remettre le feu le même à la chair il a dit toute ma vie toute sa vie c'est ce qu'il a dit même quand les gens lui prêtaient des fonctions en disant une mission en disant le travail de Joseph c'est de distribuer la nourriture même quand les gens lui prêtaient cette mission là lui il dit toute ma vie j'ai dit au ministre de remettre le feu à la chair il l'a dit dans sa lettre du 5 juin 2021 allez chercher c'est là c'est sur le site de la voix de Dieu donc il dit toute ma vie j'ai dit au ministre de remettre le feu à la chair il n'a fait que dire la même chose pendant des années et des années et nous pendant que nous lui donnions une mission nous lui assignions une mission lui il savait ce qu'était sa mission c'est pourquoi au tout début de cette aventure nous avions dit qu'un prophète on ne lui donne pas sa mission aucun juif respectable ne pouvait venir voir un prophète et dire je vais lui donner sa mission voici sa mission non il devait attendre que ce prophète décline lui-même son identité et sa mission il venait vers lui et lui disait toi qui es-tu et c'était à lui de dire voici je suis la voix de celui qui crie dans le désert il déclinait sa mission et Joseph nous a décliné sa mission il l'a dit il a décliné sa mission toute ma vie j'ai dit au ministre de remettre le feu et il a dit mon travail c'est de préparer une plateforme pour que William Branham vienne prêcher et là dans sa lettre je pense du 9 juillet 2022 il a encore dit appuyez sur lecture c'est mon message pour vous et ça va vous rappeler ce que nous avons dit dans les vidéos précédentes un prophète a toujours un message Joseph n'a pas de message Joseph n'a pas de message c'est selon mais ça c'est moi qui crois comme ça un prophète a toujours un message et il a écrit 9 juillet 2022 appuyez sur lecture c'est mon message pour vous c'est mon message à vous adresser il a un message et ce message c'est de rassembler les élus de Dieu autour de la pure parole autour du message du temps de la fin c'est pourquoi tout ministre qui se respecte qui dit connaître le message qui dit avoir cru au message qui dit connaître le message ce ministre doit être capable de comprendre ces choses car Joseph ne s'est pas levé de lui-même c'est Dieu qui l'a manifesté c'est Dieu qui l'a créé c'est Dieu qui l'a manifesté qui l'a placé là où il est et tout celui qui se dit qu'il connait le message qu'il comprend le message il doit se poser des questions Seigneur pourquoi as-tu suscité Joseph pourquoi Joseph est-il là et si vous posez les bonnes questions vous avez des réponses parce que parfois les réponses sont même parfois les questions sont même des meilleures réponses il y a des questions qui sont même des meilleures réponses aux situations auxquelles nous faisons face le message comme je le dis toujours auquel vous et moi croyons dit que Joseph est un prophète mais quel est cet hébreu qui peut savoir qu'il y a un prophète dans le pays dans le camp et ne pas le consulter ne pas se tourner vers lui car William Bram dit que les gens qui étaient spirituels consultent toujours un prophète et nous avons un prophète et les ministres de chair disent qu'ils sont spirituels pourquoi ne consultent-ils pas toujours un prophète Joseph est là Joseph est là et il est là parce que William Bram m'a dit je ne veux pas partir qu'il soit qu'il y ait quelqu'un pour me représenter pour me remplacer puisse Dieu assister le petit Joseph et comme il pouvait y avoir d'autres Joseph dans la salle il a précisé mon petit garçon qui est assis ici et le mettre à ma place pour continuer le ministère continuer pas commencer un nouveau ministère continuer le ministère pour faire briller la lumière celui qui fait briller la lumière c'est celui qui a la lumière s'il fait briller la lumière ça veut dire que c'est lui qui a la lumière si Joseph fait briller la lumière si William Bram dit que Joseph fait briller la lumière c'est parce que c'est Joseph qui a la lumière maintenant si moi je ne marche pas avec celui qui a la lumière mais dans quoi je marche si ce n'est pas dans les ténèbres forcément que je dois marcher dans les ténèbres dans les ténèbres William Bram dit que Joseph fait briller la lumière Pourquoi je veux faire briller la lumière ? Parce que Joseph a la lumière. Et si je ne marche pas avec Joseph, est-ce que je marche dans la lumière ? Donc je dois regarder à Joseph, voir ce qu'il est en train de faire comprendre que ce qu'il fait là, c'est ça la lumière. Que ce qu'il fait là, c'est exactement cela la lumière. Non, ministre, pasteur, dépouillons-nous d'abord de l'orgueil. Mettons l'orgueil de côté. Mettons la fierté de côté. Mettons notre euridisme. Notre euridition, là je vais dire, notre euridition. Le mot que j'ai dit là, ça n'existe pas. Désolé, je l'ai confondé en autre chose. Prenons notre euridition. Mettons-la de côté. Mettons l'euridition de côté. Dépouillons-nous d'abord. Et regardons à ce Joseph. C'est lui qui continue le ministère. C'est lui qui fait briller la lumière. Donc si vous ne marchez pas avec lui, avec celui qui a la lumière, dans quoi vous marchez si ce n'est pas dans les ténèbres ? Dans quoi marchons-nous si ce n'est pas dans les ténèbres ? Venez écouter les bandes. Venez garder la voix de Dieu devant les gens. Venez vous mettre à côté de ce prophète pour l'aider à faire le travail qui consiste à propager la lumière du temps du soir. A garder la voix du septième ange devant les gens. Venez vous joindre à ce prophète. Car il a dit que c'est en ce temps-ci où le véritable quintuple ministère est plus nécessaire. Exactement en ce temps-ci. Et il a dit pourquoi faire pour garder la voix de Dieu devant les gens. Joseph a besoin de nous ministres pour garder la voix de Dieu devant les gens. C'est pourquoi je fais ce que je peux en élevant ce ministère, en élevant cette voix, en parlant tout le temps de cette voix. On peut penser que c'est négligeable ce que nous sommes en train de faire. Mais cela produit des résultats. Et vous le savez. Et William Branham a dit. Ces bandes se retrouveront directement entre les mains des prédestinés de Dieu. Directement entre les mains des prédestinés de Dieu. Les bandes là, remplaçons X par sa valeur. Les bandes représentent William Branham. William Branham a dit. Ces bandes se retrouveront directement entre les mains de Dieu. Sans intermédiaire. Remplaçons X par sa valeur. William Branham se retrouvera directement entre les mains des prédestinés de Dieu. Dans les maisons des prédestinés de Dieu. Et comme dans le cas de la veuve de Sarrepta. Ils écouteront directement les bandes. William Branham leur prêcher sans intermédiaire. Et je puis vous dire. Collègues ministres. Chers pasteurs. Si vous ne marquez pas les pas. Vous ne comprendrez pas à quel moment vos brébis auront commencé. A écouter les bandes. Si ces brébis là sont des prédestinés de Dieu. Parce que William Branham a dit. Ces bandes se retrouveront directement. Entre les mains des prédestinés de Dieu. Vous ne le comprendrez pas. Il est dans votre intérêt. De marquer le pas. De saisir la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui. Et de garder la voix de Dieu devant les gens. Il est plus tard que jamais. Vous n'avez pas remarqué. Avec la technologie aujourd'hui. Avec les téléphones Android. Les smartphones. On ne sait plus à quel moment. Les gens aujourd'hui sont en train de souscrire. De s'inscrire sur le WhatsApp des VGR. Parfois vous avez des brébis qui sont là. Qui reçoivent les informations. Vous ne savez même pas. Ils sont chez eux dans les maisons. En train d'écouter les bandes. Vous ne savez même pas. Peu importe combien. Vous tapez contre le ministère des bandes. Et ils ont déjà saisi la vision depuis. C'est pourquoi Joseph Brunham. Qui est prophète. Sachant qu'il existe ce genre de personne. Il a dit. Encouragez votre pasteur à passer une bande. Il s'est adressé à qui ? À des gens qui sont dans vos églises. Qui n'ont pas encore quitté vos églises. Parce qu'ils vous aiment. Et ils se disent que. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas vous voir vous perdre. Ils voudraient que vous compreniez aussi. Que vous deviez écouter ces bandes là. C'est pourquoi ils sont encore là. Et Joseph sait qu'ils existent. C'est pourquoi Joseph s'est adressé. Et il a dit. Encouragez votre pasteur à passer une bande. Car en le faisant. Vous serez en train d'écouter la voix. Qui vous présentera à Jésus Christ. Et nous reviendrons passer l'éternité. Ensemble sur la terre. Et William Brunham les a appelés. Comment ce type de croyants ? Jairus. Le croyant secret. Il a parlé de Jairus. Le croyant secret. Vos églises. La pullule de croyants secrets. Et vous ne le savez pas. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour vous dire. Que nous avons la possibilité. D'intégrer le programme de Dieu pour aujourd'hui. Vous allez me dire. Non mais. Voilà. Vous qui écoutez les bandes. Vous dites que. Et voilà. Et tout. Si on n'écoute pas. Et tout ça. La même bande. Si c'est là. Parce que c'est ce qu'on entend. On n'est pas l'épouse. On n'est pas. Non. Écoutez seulement les bandes. Prenez la bande que vous voulez. Et écoutez-la. Parce que quand vous écoutez. N'importe quelle bande. Comme a dit Joseph Brunham. Le 9 juillet 2022. Dans sa lettre. Il a dit. La bande que Dieu vous met à coeur. Il a dit. Pas cela. Attendez. Je vais lire cela. Il a dit. La bande que Dieu vous met à coeur. Il a dit ceci. Nous sommes des véritables croyants. Nous sommes l'un d'entre eux. Nous sommes l'épouse. Et il a mis des points. Des points. Des points. Comme j'ai vu un frère publié sur Facebook. Il a dit. Quand on met des points. C'est pour souligner l'importance. Donc partout il a mis des points assez importants. Il a dit. J'aimerais vous inviter à appuyer sur lecture. Avec moi. Avec le Branham Tabernak. Et avec une partie du monde entier. Avec une partie du monde entier. À midi heure de Jeffersonville. Alors que nous nous rassemblerons. De l'est. De l'ouest. Du nord. Du sud. Pour écouter. Trois sortes de croyants. 63. 11. 24. Au soir. Il a dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire. Pour nous. Ça. C'est le programme de Dieu. Appuyez sur lecture. Deux points. Quelle que soit la bande que Dieu met sur votre coeur. Joseph a dit. Quelle que soit la bande que Dieu met sur votre coeur. Joseph l'a dit. Parce qu'il sait. Que Dieu peut. Dans sa souveraineté. Vous. Parlez. Et mettre sur votre coeur. Le désir d'écouter une bande. Joseph dit. Peu importe la bande que Dieu met sur votre coeur. Il dit. Écoutez-la. Joseph était un prophète lucide. C'est un homme qui connait la parole. Joseph sait que Dieu. Dans sa façon de faire. Il peut aller parler à cette personne-là. À quelqu'un. Quelque part directement. Parce que. Après tout. William Branham a dit que. Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Je répète. William Branham dit que Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Donc Joseph Branham étant conscient de ces choses. C'est que Dieu peut mettre. Un poids sur le coeur de quelqu'un. À écouter. Une certaine bande. Joseph dit. Quelle que soit. Quelle que soit la bande. Il dit. Appuyez sur lecture. Quelle que soit la bande que Dieu met sur votre coeur. Point. Appuyez sur lecture. Écoutez alors. Quand vous voulez. Cher pasteur. Je vous encourage. N'ayez pas peur. Ne dise pas que non. On a dit que non. Si on n'écoute pas la même bande que Joseph. À l'heure des effets sont vus. On n'est pas l'épouse. On est perdu. Donc. On ne veut même plus écouter ça. Parce que votre façon de faire. Non. Joseph n'a pas dit ça. Joseph a dit. La bande que Dieu vous met à coeur. Appuyez sur lecture. Et écoutez. Joseph a dit. Écoutez la même. À l'heure de votre choix. C'est écrit comme ça. Allez lire les lettres vous-même. Écoutez même. À l'heure de votre choix. Et il termine en disant. Appuyez sur lecture. C'est appuyez sur lecture. Les trois derniers appuyez sur lecture. Les deux premiers sont en minuscule. Mais le dernier est tout en majuscule. Il dit. Appuyez sur lecture. C'est mon message pour vous. C'est mon message pour vous. C'est mon message à vous adresser. C'est le message de Joseph. Appuyez sur lecture. C'est le message de Joseph. Et ça corrobore ce qu'il a dit dans sa lettre du 5 juin 2021. Il a dit toute ma vie. J'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture. Appuyez sur le bouton lecture. C'est le message de toute la vie de Joseph. Il a dit toute ma vie. C'est le message de toute sa vie. Et la raison pour laquelle il a mis ça ici. Tout en lettres majuscules. C'est parce que cela revêt le caractère. Un caractère important. Sinon le caractère le plus important. C'est pourquoi je trouve regrettable que l'on dise que certains qualifient ce qu'il a dit là. Appuyez sur lecture. C'est mon message pour vous. C'est la volonté permissive de Dieu. Non, il ne s'agit pas de la volonté permissive de Dieu. Appuyez sur lecture. C'est la volonté parfaite même de Dieu. Et quiconque déclare que cette dernière partie de la lettre de Joseph, c'est la volonté permissive. Il faut que cette personne retourne encore lire avec minutie les lettres de Joseph. Et qu'il aille encore étudier la parole. Parce que la chose la plus importante, et nous ne le dirons jamais assez, c'est d'écouter les bandes et de les écouter par-dessus tout. Et je vais même encore dire, peu importe l'heure à laquelle vous les écoutez. Tant que vous écoutez les bandes, c'est la chose la plus importante. Donc, pasteur, prédicateur, entrez dans le programme de Dieu. Et le programme de Dieu, c'est les bandes. C'est d'écouter la voix de Dieu pour notre génération. Vous vous inquiétez. Vous dites, non, voilà, donc, mais écoutez la même bande à la même heure. Non, nous croyons fait d'écouter la même bande à la même heure. Parce que nous croyons que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et comme je l'ai dit dans une vidéo datée de 2020, il y a exactement plus de deux ans que j'ai fait cette vidéo. J'ai dit bien plus de deux ans que j'ai fait cette vidéo. Deux ans et quelques mois. Pratiquement deux ans et demi déjà. Que j'avais fait cette vidéo, j'avais montré qu'écouter la même bande aux mêmes mots, c'est scripturaire. C'est la parole. Et cela fait partie du programme de Dieu. Et que ceux qui se plient à cette exigence d'un prophète ont reçu la révélation et la compréhension de pourquoi ils doivent faire cela. Mais même si vous n'avez pas encore cette révélation-là, du pourquoi de l'écoute de la bande à la même heure, de la même bande à la même heure, vous avez toujours la possibilité d'écouter une bande de votre choix. Car en écoutant une bande de votre choix, vous êtes toujours dans la volonté parfaite de Dieu et nous allons le voir. Oui, oui. Même si vous n'écoutez pas la même bande avec les gens de Jeffersonville, parce que vous n'avez pas encore la révélation du pourquoi de cette pratique, qui est pourtant scripturaire, on vous comprend, mais choisissez une bande et appuyez sur lecture. Car en le faisant, vous serez dans la volonté parfaite de Dieu. Joseph Bonham a dit dans une de ses lettres, dans sa lettre du 20 novembre 2021, 20 novembre 2021, il a dit, Aujourd'hui, le monde est bouche bée. Pourquoi les gens de partout dans le monde, de différents fuseaux horaires, à midi, à 14h, à 20h, à minuit, se rassemblent tous en même temps pour écouter un message qu'ils peuvent écouter n'importe quand ? Quelle est l'attraction ? Joseph Bonham dit, il leur a été révélé qu'il s'agit du programme de Dieu, la voie pourvue par Dieu, pour les unir spirituellement. C'est Dieu qui se prépare à parler à toute son épouse en même temps. Rien d'autre que la voix de Dieu, sa parole, ce message prononcé par son prophète, ne pourrait accomplir cela. Il n'y a personne ni rien d'autre sur quoi toute l'épouse puisse être d'accord. Donc toute l'épouse est d'accord ou n'est d'accord qu'en écoutant la voix de Dieu. Et le monde est bouche bée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi des hommes et des femmes se rassemblent au même moment pour écouter la même bande. Ils le font parce que cela leur a été révélé. Mais si vous n'avez pas encore reçu cette révélation-là, cela ne vous empêche pas d'entrer dans le programme de Dieu. Parce que ceux qui écoutent la même bande au même moment sont dans le programme de Dieu. Il s'agit du programme de Dieu. Mais vous qui écoutez n'importe quelle bande à n'importe quelle heure, vous n'êtes pas en dehors du programme de Dieu. Je vais lire ceci. Je vais lire encore quelque chose ici. Ça, c'est tiré de la lettre de Frère Joseph du 1er août 2020. 1er août 2020. Frère Joseph dit ceci. Suivez bien. Qui suivez-vous aujourd'hui ? Il pose la question. Qui suivez-vous aujourd'hui ? Qui vous conduit ? Pour nous, c'est la personne de Jésus-Christ, virgule. La voix de Dieu qui parle par son messager. C'est très important. Qui suivez-vous aujourd'hui ? Point d'interrogation. Qui vous conduit ? Point d'interrogation. Joseph Bonhomme répond. Il dit pour nous, c'est la personne de Jésus-Christ, virgule. La voix de Dieu qui parle par son messager. Qui appelle son épouse à sortir. Point. Joseph dit. Nous le suivons comme il suit Christ. Point. Et il nous a été révélé. Écoutez bien. Et il nous a été révélé. Que le seul moyen. Le seul moyen. Le seul moyen. D'être bien certain. D'être bien certain. Que nous sommes dans sa volonté parfaite. Que nous sommes dans sa volonté parfaite. Et que nous le suivons. Et que nous le suivons. C'est d'appuyer sur lecture. Vous avez entendu cela ? Je reprends ce que Joseph dit le 1er août 2020. Qui suivez-vous aujourd'hui ? Qui vous conduit ? Pour nous, c'est la personne de Jésus-Christ. La voix de Dieu qui parle par son messager. Qui appelle son épouse à sortir. Nous le suivons comme il suit Christ. Et il nous a été révélé. Que le seul moyen d'être bien certain. Comment êtes-vous certain ? Le seul moyen d'être bien certain. Que nous sommes dans sa volonté parfaite. Et que nous le suivons. Le L majuscule donc mis pour Jésus-Christ. Et que nous le suivons. C'est d'appuyer sur lecture. Joseph dit que le seul moyen de savoir. Que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Et que vous suivez Jésus-Christ. C'est quand vous appuyez sur lecture. Excusez-moi. C'est quand vous appuyez sur lecture. Que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Et que vous suivez Jésus-Christ. Donc même si vous n'avez pas reçu la révélation. D'écouter la même bande au même moment. A l'heure de Jeffersonville. Avec les gens de Jeffersonville. Comme moi je le fais avec ma famille. Mais dans l'instant où vous appuyez sur le bouton lecture. Vous entrez dans la volonté parfaite de Dieu. Et vous commencez à suivre Jésus-Christ. Je répète. Même si vous n'écoutez pas la même bande au même moment. Avec les gens de Jeffersonville. Parce que vous n'avez pas encore reçu la révélation. De l'importance de cette pratique scripturée. Mais dans l'instant où vous appuyez le bouton. Le doigt sur le bouton lecture. Vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est que quand vous appuyez sur le bouton lecture. Que vous entrez. Que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Et que vous commencez. Et que vous êtes certain de suivre Jésus-Christ. Je relis cette partie encore. Il dit. Et il nous a été révélé. Que le seul moyen d'être bien certain. Pas seulement certain. Mais d'être bien certain. Que nous sommes dans sa volonté parfaite. Et Joseph a écrit volonté parfaite tout en majuscule. Et que nous le suivons. Donc. Et il nous a été révélé. Que le seul moyen d'être bien certain. Que nous sommes dans. Que nous sommes dans sa volonté. La volonté de Dieu. Dans sa volonté parfaite. Et que nous le suivons. Lui Jésus-Christ. C'est d'appuyer sur lecture. C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui. Pour dire appuyez sur lecture. Comme a dit Joseph. Peu importe la bande que Dieu vous met à coeur. C'est la raison pour laquelle Joseph a dit. Prenez n'importe quelle bande. Il dit en le faisant. Vous serez en train d'écouter l'absolu prédestiné de l'épouse. Et vous serez assis sur la plus grande onction qui existe. Comment pouvez-vous être assis sur la plus grande onction qui existe. Et être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas possible. Il a dit. Écoutez n'importe quelle bande. Car en le faisant. Vous serez en train d'écouter la voix. La voix même qui vous présentera à Jésus-Christ. Après quoi nous reviendrons sur la terre pour passer l'éternité ensemble. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez mis à écouter même n'importe quelle bande. Et que vous aviez appuyé plaie. Vous étiez entré dans la volonté parfaite de Dieu. Vous faisiez la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là que vous étiez mis à le suivre. Pour être bien certain. Que nous sommes dans sa volonté parfaite. Et que nous le suivons. C'est quand nous appuyons plaie. Et nous n'appuyons pas plaie que le dimanche à l'heure de Jeffersonville. Nous appuyons plaie tous les jours. Joseph nous a encouragé à écouter les bandes tous les jours. Dans l'une de ses récentes lettres il a dit. C'était au mois de juin. Il a dit. Qu'est-ce que je peux dire pour vous encourager ? Écoutez les bandes tous les jours. Alors que vous voulez. Pourquoi Joseph dit ces choses ? Parce qu'il sait que dès que vous appuyez plaie. Vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il sait que dès que vous appuyez plaie. Vous êtes en train de suivre Jésus Christ. Vous êtes bien certain d'être dans sa volonté parfaite. La question est celle-ci. Peut-on être dans la volonté parfaite de Dieu. Et ne pas être dans le programme de Dieu ? Je répète. Peut-on être dans la volonté parfaite de Dieu. En appuyant plaie. Et être en dehors du programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu c'est la volonté parfaite de Dieu. Le programme de Dieu pour aujourd'hui c'est sa volonté parfaite. Et Joseph nous dit ici dans sa lettre. Du 1er août 2020. Pour que nous soyons sains nous le suivons. Et il nous a dit que le seul moyen d'être bien certain que nous sommes dans sa volonté parfaite et que nous le suivons. C'est d'appuyer sur lecture. Et nous n'appuyons pas lecture que le dimanche à l'heure de Jeffersonville. Nous appuyons sur lecture tous les jours. Et le programme de Dieu c'est tous les jours. Le programme de Dieu c'est dimanche à l'heure de Jeffersonville. Quand les enfants de Dieu se rassemblent pour écouter la même bande. Avec les gens des Jeffersonville à la même heure. Le programme de Dieu c'est lundi. Quand un frère, une soeur ou une église appuie à plait pour écouter une bande. Le programme de Dieu c'est mardi. Quand nous appuyons sur plait pour écouter une bande. Le programme de Dieu c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le programme de Dieu c'est tous les jours. Je ne crois pas en un programme de Dieu qui n'est effectif que le dimanche à l'heure de Jeffersonville. Je ne crois pas en ce programme-là. Je répète. Je ne crois pas au programme de Dieu qui n'est effectif que le dimanche à l'heure de Jeffersonville. Si c'est ce programme-là que l'on se met à vendre à partir de ce moment. Ça veut dire que lundi le programme de Dieu n'existe pas. Mardi le programme de Dieu n'existe pas. Mercredi le programme de Dieu n'existe pas. Jeudi le programme de Dieu n'existe pas. Vendredi le programme de Dieu n'existe pas. Samedi le programme de Dieu n'existe pas. Si le programme de Dieu Ce n'est que dimanche à l'heure de Jeffersonville Quand on écoute la même bande Alors Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi Quand un frère ou une soeur Écoute une bande que Joseph Lui a dit, ne lui a pas dit d'écouter Ne lui a pas recommandé d'écouter Ça veut dire que ce frère ou cette soeur Un, n'est pas dans le programme de Dieu en ce moment là Deux, est dans la volonté Permissive de Dieu Mais comment peut-on Être dans la volonté permissive En appuyant sur lecture Quand le prophète nous a dit D'appuyer sur lecture tous les jours Et que c'est son message pour nous Et comment Est-il possible Que nous soyons En dehors du programme de Dieu Quand nous appuyons Sur lecture Alors qu'en appuyant sur lecture C'est comme ça que nous sommes bien certains Que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu Et c'est comme ça que nous sommes bien certains Que nous suivons Jésus Christ Je crois dans un programme de Dieu Qui est effectif tous les jours Et le programme de Dieu C'est la voix d'Apocalypse 17 C'est la voix de Dieu pour notre génération Et peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ces bandes Vous êtes dans le programme de Dieu Peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ces bandes Vous êtes assis sous la plus grande onction qui existe Et vous écoutez l'absolu prédestiné de l'épouse Et peu importe la bande que vous écoutez Et l'heure à laquelle vous écoutez cette bande Vous écoutez la voix même qui vous présentera à Jésus Christ Et je vous promets que vous passerez l'éternité Avec les gens qui ont aussi écouté la même bande Avec les gens de Jeffersonville C'est pas moi qui ai dit ça C'est le prophète confirmé de Dieu J'ai cité Joseph Marion Branham C'est pourquoi je viens vous encourager Cher ministre, cher pasteur N'écoutez pas des charlatans Écoutez la voix de Dieu Appuyez-le Quand vous voulez, quand vous voulez Faites-le Un prophète vous commande de le faire Le prophète qui fait briller la lumière Le prophète qui a la lumière Et je vous promets que si vous le faites C'est à ce moment-là que vous allez commencer à marcher dans la lumière Quand vous allez commencer à appuyer plus C'est alors que vous allez commencer à marcher dans la lumière Oh là là Laissez-moi encore lire quelque chose ici Rapidement Joseph dit dans sa lettre du 12 février 2022 Comment un ministre Pourrait ne pas vouloir Écouter cette voix avec son église Et dire amène à chaque parole C'est pourquoi je dis Je veux encourager un pasteur, un ministre Il dit Chacun doit avoir quelque chose Qu'il sent être Et croit Et croit être La chose la plus importante Qu'il puisse faire pour être L'épouse de Christ Quelque chose doit être La chose la plus importante pour Dieu Et être sa volonté parfaite Oh là là Oh là là Joseph dit quelque chose doit être la chose la plus importante pour Dieu Et être sa volonté parfaite Et Joseph va nous dire ce que c'est Il continue de dire Est-ce le ministère de votre pasteur ? Point d'interrogation Écouter notre ministre ? Point d'interrogation Je ne dis pas que c'est faux Loin de là Et c'est parfaitement correct selon la parole Mais croyez-vous que la chose la plus importante C'est d'écouter la voix confirmée par Dieu Qui se trouve sur les bandes ? Vous avez entendu c'est quoi la chose la plus importante ? La chose la plus importante C'est d'écouter la voix confirmée par Dieu Qui se trouve sur les bandes Joseph dit Si c'est ce que vous croyez être la chose la plus importante Que vous puissiez faire Alors pourquoi les ministres ne voudraient pas faire jouer Et écouter ce très important et parfait message Avec leurs assemblées ? Pourquoi ? Si le ministre a reçu la révélation Excusez-moi Si le ministre a reçu la révélation Que la chose la plus importante C'est d'écouter La voix De Dieu D'écouter la voix confirmée par Dieu Qui se trouve sur les bandes Pourquoi alors les ministres Joseph pose la question Pourquoi alors les ministres Alors pourquoi les ministres ne voudraient pas faire jouer Et écouter ce très important et parfait message Avec leurs assemblées Avec leurs assemblées C'est tout ce que Joseph demande Et c'est ce qu'il a dit Il a dit toute ma vie J'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture C'est la chose la plus importante Il a dit que Comment sommes-nous bien certains d'être dans sa volonté parfaite ? C'est quand nous écoutons les bandes C'est la chose à faire Et vous ne pouvez pas être dans la volonté parfaite de Dieu En appuyant sur lecture Et être en dehors du programme de Dieu Quand vous commencez à appuyer sur le bouton lecture Vous entrez automatiquement dans le programme de Dieu Vous entrez automatiquement dans le programme de Dieu Et le programme de Dieu est vaste Que vous écoutiez la même bande à l'heure de Jeffersonville Ou que vous écoutiez une bande de votre choix A une heure qui vous plaise Vous êtes dans le programme de Dieu Et ceux qui écoutent la même bande à l'heure de Jeffersonville Sont dans le programme de Dieu Ils se trouvent simplement que Un, ils sont un peu plus avancés Dans la compréhension de ce qu'ils sont en train de faire Ils sont dans le programme de Dieu Mais vous êtes aussi dans le programme de Dieu Tant que vous écoutez les bandes Parce que le programme de Dieu c'est tous les jours Il n'entre pas en vigueur que le dimanche Six jours de la semaine Le programme de Dieu est désactivé Et dimanche, le programme de Jeffersonville Le programme est activé Non, 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 c'est pas comme ça Le programme de Dieu est actif tous les jours 24 heures sur 24 C'est d'ailleurs pourquoi sur la voix de Dieu L'application Lifeline Il y a une radio qui s'appelle The Voice Radio La radio de la voix La radio de la voix Qui joue la voix de Dieu 24 heures sur 24 Pourquoi ? Parce que tous les jours C'est un jour de la voix de Dieu Chaque jour que Dieu nous donne de vivre C'est un jour de la voix de Dieu C'est un jour du programme de Dieu Car il est dit Apocalypse 17 Mais qu'au jour de la voix du 7ème ange Jour au pluriel Au jour Les jours au pluriel Mais qu'au jour de la voix du 7ème ange Chaque jour que Dieu nous donne de vivre Il faut que les pasteurs comprennent Que c'est pas ton jour à toi Que le ministre comprenne que c'est pas ton jour à toi Chaque jour que Dieu nous donne de vivre C'est un jour de la voix de Dieu Et ce jour là on doit entendre la voix de Dieu C'est pourquoi le rôle des ministres et des pasteurs C'est de le dire aux gens De vanter cette voix devant les gens Que les gens prennent conscience de cela Et qu'ils commencent à écouter les bandes tous les jours Et quand nous ne le faisons pas Nous les ministres Nous sommes des pécheurs à la chair Nous avons failli Nous avons péché Et péché c'est manquer le but Nous avons manqué le but Oh là là Que Dieu nous vienne en aide Que Dieu nous vienne en aide La Bible dit dans Esaïe 28 A partir du verset 8 Toutes les tables sont pleines de vomissements D'ordures Il n'y a plus de place A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés ? Qui viennent de quitter la mamelle ? Car c'est précepte sur précepte Précepte sur précepte Règle sur règle Règle sur règle Un peu ici Un peu là Et c'est ce que nous sommes en train de faire C'est ce que nous sommes en train de faire Dieu nous a donné Joseph pour une raison Nous allons maintenant faire atterrir l'avion Dieu nous a donné Joseph pour une raison Dieu nous a donné un prophète pour une raison C'est pour nous sauver la vie Pendant des années Les ministres et les pasteurs ont dit On donnait à signer une mission à Joseph Non son travail C'est de Son travail c'est de Distribuer la nourriture Le travail de Joseph c'est de distribuer la nourriture Le travail de Joseph c'est de distribuer la nourriture C'est un travail négligeable Mais c'était le travail le plus important même de cette époque là C'était le travail le plus important de cette époque là Parce que la Bible dit que Et de tous les pays On venait en Egypte pour acheter du blé auprès de Joseph Parce que la famine ne frappait pas que l'Egypte La famine frappait le monde entier Et le monde entier avait entendu parler Qu'en Egypte il y a un Joseph Le monde entier avait entendu parler Que l'Egypte est prospère A cause de Joseph A cause de Joseph Les grains de Joseph avaient germé S'étaient multipliés Et avaient rempli des greniers Le monde entier en avait entendu parler Et aucune nation au monde Ne fit montre d'indifférence Il se dit Si nous voulons vivre Il est temps que nous nous rendions en Egypte Pour aller Acheter de ce blé De cet homme Joseph Tout celui qui a survécu En ce temps là C'est celui qui avait mangé le blé de Joseph Je répète Du temps de la famine Communement Appeler la famine qui frappa l'Egypte Mais elle frappa toute la terre Du temps de cette famine là Tout celui qui avait survécu C'est celui qui avait mangé le blé de Joseph Le blé de Joseph Pas le blé de quelqu'un d'autre Le blé mis à disposition par Joseph Et Joseph a mis le blé à disposition Du monde entier Il le met à disposition A l'heure de Jeffersonville Il le met à disposition A l'heure de votre choix Il dit Peu importe l'heure à laquelle vous voulez manger ce blé Pourvu que vous le mangez Tant que vous le mangez Même si c'est à n'importe quelle heure Vous allez survivre Vous allez survivre Vous allez survivre Et Jacob avait bien compris cela Qui le dit ceci Genèse 42 Jacob voyant qu'il y avait du blé en Egypte Dit à ses fils Les fils de Jacob Les mêmes guerres qui avaient vendu Joseph Jacob apprend qu'il y avait du blé en Egypte Et Jacob s'adresse à ses fils Ceux qui ont vendu Joseph Leur frère Ceux qui étaient contre les visions de Joseph Ceux qui étaient contre les songes de Joseph Quand Joseph disait Écoutez les bandes par-dessus Ils étaient contre ça Quand Joseph disait même bandes au même moment Ils étaient contre ça Quand Joseph disait Que le perfectionnement de l'épouse C'est seulement en écoutant les bandes Les fils de Jacob étaient contre ça Ils étaient contre ces songes et ces visions là Quand il disait que l'unité de l'épouse C'est seulement en écoutant les bandes Les fils de Jacob étaient contre ça Tout ce que Joseph disait Ces songes et ces visions Les fils de Jacob Les fils du prophète Jacob étaient contre ça Mais Jacob apprend que l'Egypte est prospère Il dit à ses fils A ceux-là même Qui avaient vendu leurs frères Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? Il dit Voici j'apprends qu'il y a du blé en Egypte Descendez-y pour nous y en acheter là Afin que nous vivions Afin que nous vivions Et que nous ne mourions point Que nous ne mourions pas Jacob le prophète savait Que si on ne mange pas le blé de l'Egypte Nous allons mourir Et moi et mes fils Et Jacob instruit ses fils D'aller acheter le blé de Joseph Jacob le prophète dit à ses fils Les bergers Car ses fils étaient des bergers C'est dans ces circonstances là qu'ils avaient vendu Joseph Ils étaient en train de perdre Les troupes des pasteurs Jacob dit à ses fils des pasteurs Allez en Egypte acheter le blé Et quand ils sont allés là-bas Ils se sont retrouvés nés à nés avec Joseph Cher pasteur Cher ministre Cher berger Jacob le prophète Que tu dis croire William Branham te dit Va acheter le blé chez Joseph Si tu veux vivre Sinon tu vas mourir Je répète Cher berger Cher pasteur Cher ministre Le prophète Jacob En qui tu crois On le place X par sa valeur William Branham Que tu dis qu'il est ton père Il te dit qu'il y a du blé en pagaille En abondance en Egypte Il te dit Va chez Joseph acheter le blé Parce que le blé de Joseph C'est la seule chose Qui va nous maintenir en vie Qui va fortifier notre coeur La seule chose qui fera Que nous ne mourions pas C'est si on mange le blé d'Egypte Et le blé d'Egypte C'est le blé de Joseph Et le blé de Joseph C'est les bandes Vous n'avez pas vu que le logo de VGL C'est un épi de blé Nous avons dit pendant des années Que le travail de Joseph C'est distribuer la nourriture Mais il distribue ça Pourquoi ? Pour notre survie Pour notre survie Si on ne mange pas ça On va mourir Donnez ce blé aux enfants de Dieu Vantez la voix de Dieu Aux enfants de Dieu Dites-leur qu'ils doivent plus écouter le prophète Et non pas vous écouter Par-dessus tout Dites-leur cela Dites-leur Ils doivent écouter la voix de Dieu Et l'écouter par-dessus tout Dites-leur Et la Bible dit Au verset 3 Genèse 42, 3 Dix frères de Joseph Descendirent en Egypte Pour acheter du blé Ils obéirent à ce que Le prophète Leur père Jacob Leur avait dit Quand il leur a dit Allez-y Ils sont partis Acheter le blé Maintenant vous et moi Pourquoi ne nous obéissons pas William, madame Il a dit Joseph va prendre ma place Il va faire briller la lumière Il va continuer le ministère Il est un leader Pourquoi nous ne faisons pas ce que Pourquoi nous n'obéissons pas William, madame Pourquoi nous ne comprenons pas Que William, madame Nous a pointé cet homme Pour que nous puissions le suivre Après son départ Pourquoi nous ne le faisons pas Nous désobéissons à Jacob Nous allons mourir Parce qu'il n'y a que le blé de Joseph Le blé d'Egypte Qui peut fortifier notre coeur Et nous maintenir en vie Tous ceux qui ont survécu A la famine En ces temps-là C'est ceux qui avaient mangé Le blé d'Egypte Le blé de Joseph Les plus de blé Là que vous voyez Le logo des VGR C'est les bandes Tous ceux qui survivront C'est ceux qui écouteront Les bandes Tous ceux qui survivront C'est ceux qui écouteront La voix de Dieu Pour notre génération Tous ceux qui survivront C'est ceux qui entreront Dans la volonté parfaite de Dieu Et la volonté parfaite de Dieu Commence par quoi ? Appuyer sur lecture La volonté parfaite de Dieu Commence par Appuyer sur lecture C'est quand vous appuyez sur lecture Que vous êtes bien certain Dit Joseph Branham Le propriétaire des greniers Dit Joseph Branham C'est quand vous appuyez sur lecture Que vous êtes bien certain D'être dans la volonté parfaite de Dieu Et d'être bien certain Que vous suivez Jésus Christ Tous ceux qui ont survécu En ces temps-là Sont les gens qui avaient Mangé le blé de Joseph Et les égyptiens Avaient tellement Bien compris cela Que leur survie Dépendait De leur consommation Du blé Qu'ils étaient allés Jusqu'à vendre Leur parcelle Leur bétail Leur parcelle Leur maison Pourvu qu'ils Mangassent du blé Pourvu qu'ils Mangassent du blé Pour le blé d'Egypte Pour le blé de Joseph Les égyptiens Étaient prêts A vendre Leur parcelle Leur maison Les égyptiens Étaient prêts A devenir même La propriété De Pharaon Je termine En disant ceci Que c'est la raison Pour laquelle Joseph a dit Qu'en écoutant n'importe quelle bande Vous êtes sous la plus grande Nonction qui existe Qu'en écoutant n'importe quelle bande Vous écouterez la voix même Qui vous présentera Jésus Christ Et nous passerons L'éternité ensemble Et ceux qui mangeaient Le blé là C'est pas tout le monde Qui avait mangé le blé là A la table de Joseph Les gens mangeaient Dans leur maison Les gens achetaient Ils ramenaissaient Dans leur pays Ils mangeaient A l'heure de leur choix Mais il y en a Un groupe particulier Qui avait eu le privilège De manger à la table de Joseph Au même moment que Joseph C'était ses frères C'était ses frères C'est là Qui avait eu le privilège Il y a des égyptiens Qui n'avaient jamais Mangé ça avec Joseph Au même moment A sa table Mais bien qu'ils n'eurent Jamais l'occasion De manger le blé Au même moment Avec Joseph A sa table Tant qu'ils mangeaient Du blé Ils survécurent C'était le plus important Ceux qui étaient en Ethiopie En Aradie Saoudite Ceux qui étaient partout Au Gabon Partout Tant qu'ils mangeaient Du blé Même si c'était Pas à la même heure Avec Joseph A sa table Mais tant qu'ils avaient Mangé le blé Ils survécurent Donc que vous écoutez La même bande Au même moment Ou pas Tant que vous écoutez Les bandes Vous allez recevoir La foi de l'enlèvement Et Joseph a dit Vous écoutez La voix qui vous présentera Jésus Christ Et nous reviendrons Sur la terre La terre passée L'éternité Ensemble Tant que tu mangeais Du blé En ce temps là Tu étais dans le programme Comme c'était Du blé d'Egypte C'était le blé de Joseph Tu avais acheté Tu étais parti avec Et tu mangeais ça Tu étais dans le programme Tu étais en train D'échapper à la famine Et tu étais en train De survivre C'est pourquoi Moi mon travail Et ma mission Mon ministère C'est d'amener les gens A écouter les bandes C'est ce que je fais Et là si quelqu'un Les écoute à l'heure De Jeffersonville C'est bien S'il écoute à l'heure De son choix Tant qu'il écoute Les bandes C'est ça mon ministère C'est celui là mon appel Mangez Et tant que vous mangez De ce blé Peu importe l'heure A laquelle vous mangez Peu importe la quantité Tant que vous mangez La famine ne vous tuira pas Vous survivrez Pasteur Ministre Retenez cela Je n'avais pas prévu Vous lui êtes long Mais Dieu a conduit Ainsi les choses Je vous en prie Prenez la voix de Dieu Gardez-les devant les gens Appuyez sur lecture Et vous entrez Dans la volonté parfaite de Dieu Et vous entrez Dans le programme de Dieu Écoutez les bandes La bande que Dieu Vous met à coeur Écoutez-la Et vous serez présents Sur ce jour-là Vous passerez l'éternité Sur la terre Maintenant si vous avez Plus de révélations Et que vous venez Vous joindre à nous Pour écouter la même bande A la même heure Gloire à Dieu Mais si vous ne pouvez pas Vous joindre à nous A la même heure Avec les gens Des Jeffersonville Joseph a dit Peu importe Écoutez simplement la bande Car en le faisant Vous serez épargné De la famine Et vous survivrez Ma prière Est que Dieu Vous bénisse richement Et qu'il vous bénisse Abondamment Shalom 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 C'est en le faisant Que vous serez sauvés Les sauvés de Joseph Les sauvés de Joseph C'est ceux qui avaient Mangé de son blé Ceux qui avaient mangé De son aliment L'aliment qu'il donnait Les sauvés de Joseph Si nous voulons être Les sauvés de Joseph Écoutons les bandes Et écoutons les par-dessus tout Que Dieu vous bénisse Shalom Shalom